bonjour tout le monde j'espère que vous avez toutes et tous bien je vous retrouve pour continuer l'album avec la collection alchemy of art my little baby ça vous rappelle que cette collection vient de nino de chez ninon la boutique horizon créatif ma boutique chouchou et que je le réalise pour l'album de naissance de mon petit fils mon dernier petit fils alors on est parti on a réalisé la couverture on a réalisé la première page ont fait le montage aujourd'hui de la deuxième comme d'habitude pour celle qui me suis vous connaissez je vous donne toutes les mesures nécessaires et on fait le montage ensemble j'ai essayé de séparer le papier pour pas me perdre ce qu'il ya la campagne beaucoup alors notre page de base principale comme pour la première 22 5 de au 24 5 de large dans les 24,5 vous faites un pli 1 et demi un pli à deux pour avoir une patte d'encollage 1,5 cm et un gousset d'aisance de 0,5 ça c'est notre page de base il nous faut pour cette page 4 rabats de 16 par 12 16 cm 12 cm dans les 12 cm fait un pli à 1 et il vous en faut 4 il nous faut deux autres rabats de 16 par 12 toujours dans les 12 cm un pli à 1 j'ai mis 4 là et 2 parce que c'est pour un autre endroit mais c'est la même chose il nous faut une petite pochette de 19 cm par pourquoi j'ai mis 11 c'est pas 11 c'est 10 et demi je vais aller me demander pourquoi j'ai mis 11 c'est 10,5 comme toutes les autres pochettes 19 cm par 10,5 vous faites un pli d'un centimètre de chaque côté là vous pouvez le faire parce qu'il s'adapte pas sur une page enfin il va sur une page mais il ne s'adapte pas à la largeur d'une page mais exprime mieux donc fait un pli d'un centimètre sur les trois côtés et sur le quatrième passé votre perforatrice de bordure il nous faut un autre rabat qui fait lui 22,5 toujours de haut par 24,4 de là j'insiste 24,4 on retire un millimètre de façon ce quand on pose notre rabat on ne gêne pas notre gousset d'aisance donc 22,5 par 24,4 dans les 24,4 un pli à 1,5 et un pli à 2 il nous faut également deux grands rabats de 23 par 11 cm 23 par 11 dans les 23 cm vous faites un pli à 1 pas de gousset d'aisance juste un simple pli à 1 cm il nous faut deux autres rabats de 17 par 11 dans les 17 cm vous faites un pli à 1 et il nous en faut 2 il faut deux petites pattes allez pas marquer la mesure de 5 voilà deux petites pattes de 5 cm par 5 cm vous faites un pli à 1,5 sur un des côtés et opposé à votre pâte d'encollage vous arrondissez les angles avec la perforatrice normalement j'utilise celle ci mais c'est déjà montré il en existe des plus simples comme celle ci voilà tout simple vous avez juste l'arrondi de l'angle c'est la même chose sauf que là on a trois trois découpes différentes sur celui ci et cette perforatrice me vient de la boutique de nino les deux d'ailleurs viennent de chez nino horizon créatif comme quasiment tout mon matériel donc je répète deux petites pattes de 5 par 5 un pli à 1,5 et de l'autre côté on arrondit les angles alors ça c'est pour le devant de notre page c'est de séparer tous les papiers pour ne pas m'emmêler les pinceaux et au dos de notre page il nous faut un autre rabat de 22,5 par 24,4 toujours on retire notre millimètre donc 22 5 dos 24,4 dans les 24,4 un pli à 1,5 un pli à 2 pour obtenir toujours notre pli d'aisance il nous faut une pochette j'ai pas marqué la mesure pardon donc de 24,5 par 10,5 donc 24,5 par 10,5 vous faites deux plis d'un centimètre un grand côté et un petit et vous passez la perforatrice de bordure le dernier pli vous l'ajusterez sur la page moi je l'ai fait parce que je l'ajustais avant de vous prendre et il nous faut une autre petite patte de 5 par 5 dans les 5 cm un pli à 1,5 et l'autre côté opposé à la patte d'encollage on arrondit les angles désolé c'est beau à Clermont-Ferrand tout est ouvert à la maison donc on l'entend quand il y a des jeunes en moto qui s'amuse à faire les andouilles enfin les andouilles c'est pas bien le terme mais ils aiment bien faire ronfler leur moteur alors il nous faut également un rabat de 16 cm par 24 cm 16 à hauteur 24 de long dans les 24 cm faites un pli à 1 un pli à 12 et un pli à 23 pour obtenir un double dépliant comme un dépliant de 2 x 11 cm avec un pli 1 cm de chaque côté alors vous voyez vos plis sont faits à l'inverse là on a le creux comme un V et de chaque côté on a nos deux petits rabats il nous faut un autre dépliant qui fait lui toujours 16 cm de haut par 23 dans les 23 cm faites un pli à 11 et un pli à 22 pour obtenir la même chose un dépliant cette fois on obtient un dépliant avec une petite patte sur le côté comme ceci regardez bien le sens de vos pliages on doit avoir le pli qui vient à l'intérieur du dépliant pour celui-ci et un autre toujours donc là il nous en faut deux en fait celui-ci voilà fois deux nous faut deux dépliants de 23 par 16 et même chose j'ai un pli à 12 un pli à 22 et on obtient donc deux dépliants comme ceci avec une petite patte sur le côté voilà de toute façon je vous précise tout en les prenant en prenant les morceaux les uns derrière les autres allez on est parti donc on prend pour commencer notre page principale de 22,5 par 24,5 on a notre patte d'encollage avec un pli à 1,5 et un gousset d'aisance de 0,5 on met notre patte d'encollage sur notre gauche sur cette page viendra une cascade décalée avec nos quatre rabats de 16 par 12 qui viendront se mettre comme ceci voilà alors ça bien évidemment vous le savez je vais pas les fixer maintenant on insiste dans le papier décor pour les mettre en place donc je vais les mettre de côté j'ai des petits bouts de papier plein mon bureau il nous faut également notre rabat donc de 24,4 par 22,5 toujours 22,5 dans la hauteur 24,4 on a retiré notre millimètre on a notre pli d'un centimètre et demi pour le patte de collage et notre gousset d'aisance d'un demi centimètre sur ce rabat qui va venir se mettre comme ceci sur la droite de notre page on va avoir deux rabats décalés donc nos deux rabats de 16 par 12 avec un pli d'un centimètre sur les douze centimètres ils viendront se placer comme ceci donc pareil ils seront à mettre dans le papier décor on va pas les coller sur le papier blanc on a une petite pochette qui fait donc 19 par 10,5 là vous pouvez faire vos plis directement parce qu'elle n'est pas ajustée sur la largeur d'un papier faites un pli d'un centimètre de chaque côté la perforatrice de bordure et elle viendra se positionner comme ceci sur notre page alors bien évidemment je vais pas la mettre en place maintenant elle viendra sur le papier décor puisqu'elle n'est pas aussi grande que la page donc elle viendra se coller sur le papier décor en face de nos deux rabats décalés qui se mettront avec un léger décalage d'un centimètre comme ceci et notre pochette sera à côté et nos deux rabats seront maintenus par la pochette le livret qu'on viendra rentrer dans la pochette donc ça malheureusement c'est pas à coller tout de suite c'est à coller dans le papier décor donc je mets également de côté on va monter donc notre grand rabat sur notre page donc il me faut ma paire de ciseaux voilà on bisotte notre pâte d'encollage on marque bien notre pli et on en colle uniquement la pâte pas le brousser des vents comme d'habitude et on vient placer notre rabat donc sur le côté droit opposé à la pâte d'encollage de notre page principale j'avoue que j'ai hâte de poser les papiers décors sur cet album tellement ils sont magnifiques alors on fait attention de bien être bord à bord bien évidemment voilà pas de traces de colle donc tout va bien donc ici je n'ai rien à poser parce que tout se place dans le papier avec le papier décor ici on fermera bien sûr notre rabat avec un aimant voire deux aimants selon le comment la page sera travaillée je pense que je mettrai deux aimants d'ailleurs il faut pas jouer de marquer pour ne pas oublier de les poser quand je serai le papier décor et ici également ça sera sur la cascade alors sur le dessus de cette page on prend nos deux grands rabats de 23 par 11 et nos deux petits rabats de 17 par 11 moi je mets ma page déjà de côté on prend nos deux grands rabats et on va venir côté donc sur votre grand rabat de 23 par 11 vous avez un pli d'un centimètre dans les 23 cm on biseau on prend nos deux petits rabats de 17 par 11 et on fait la même chose prenez vos grands rabats et les petits on vient fixer nos plis et on vient en coller nos deux petits rabats sur les grands comme ceux-ci sur le côté opposé à la pâte d'encollage comme toujours vérifier bien avant d'en coller la taille de votre papier à largeur de vos espaces photo on travaille un album se joue au millimètre près 1 quand on montage des papiers le deuxième je rappelle on s'en colle côté opposé à la pâte d'encollage du grand rabat voilà ainsi j'obtiens mon rabat de 23 cm et celui de 16 dans la continuité comme ceci et les deux pareil maintenant on va positionner ces rabats sur notre page donc on fixe bien notre pli de collage on vient placer notre rabat en haut au ras de notre page en s'alignant à droite le long de notre bousset des enceintes comme ceux ci et la même chose en bas toutes les deux dans le même sens rien ne vous empêche de les mettre à un sens opposé je vais ouvrir ma page pour bien me placer le long de mon rabat excusez ma tête dans le champ sinon je vois pas ce que je fais si j'approche pas mes yeux de mon papier jacques avec la lumière ça brille et doit pas le bord soit aligné correctement je mets le deuxième en place et je remets ma page dans le bon sens pour montrer ce que j'aurais fait je remets ma page dans le bon sens je suis un peu trop loin je vois rien je vois rien je vois pas la limite de ma page je suis un peu trop loin ça va pas du tout il est à l'eau bas c'est pas possible ça j'aurais pas dû mettre ma place ma page à plat j'ai plutôt rabattre mon bousset ça sera mieux voilà celle ci c'est pareil elle est pas bien placé voilà il faut être bien au bord de votre bousset d'aisance bien évidemment je vais remettre mon bousset là je l'ai un peu écrasé donc je remets mon bousset d'aisance comme il faut voyez on est au ras de la page et donc on obtient un dépliant comme ceci on va venir placer notre petite pâte avec un aimant de façon à ce que ça tienne même placer un petit aimant ici pour que notre rabat reste bien fermé après celui-là il est obligatoire moi je le mets parce que j'aime bien que mes rabats tiennent correctement celui ci n'est pas obligatoire puisque ça sera maintenu comme ça moi j'aime bien quand on ouvre ça reste en place si vous voulez économiser les aimants vous n'êtes pas obligé de mettre celui que je vais placer je cherche moi ce qu'ailleurs dans ce quartel qui est là alors même habituel on regarde la hauteur de papier on a 11 ce qui nous fait 5 et 6 prend la règle à l'envers ça va pas le faire à cinq et demi je fais un petit repère je peux pas dans votre champ visuel et je viens mettre mon petit aimant comme d'habitude je me mets pas trop près du bord façon à ne pas gêner le collage du papier on place le deuxième et on referme notre rabat pour fixer le deuxième aimant voilà comme ça le petit rabat reste en place la même chose sur le deuxième vous allez dire ça c'est beaucoup dément mais j'aime quand j'offre quelque chose qu'il reste ça soit pratique ceux qui vont regarder que ça ne s'abîme pas et que ça dure dans le temps et que ce soit esthétique mais bon je pense que pour celles qui me suivent depuis un moment vous savez je mets beaucoup de et mandat mon album et un point d'honneur à ce que ce soit mon travail soit propre dans tout ce que je fais d'ailleurs voilà maintenant on va venir placer nos deux petites pattes que je vous ai fait couper de 5 cm par 5 cm qui vont venir se placer en face et qui fermeront nos deux rabats on va les mettre bien évidemment au milieu au bord de notre page mais on va se mettre au milieu de nos rabats alors on a cinq et là on a onze il nous reste si ça fait trois centimètres de chaque côté logiquement je retire ça comment s'est placé aura en haut et aura en bas il suffit de faire un petit repère à 3 centimètres en haut un petit repère à 3 cm en bas un centimètre sur notre rabat je m'entends bien je suis bien à 3 et on va venir coller nos deux petites pattes alors on bise à nos pattes d'encollage comme d'habitude je ne change pas la règle je nettoie mes ciseaux qui colle l'inconvénient du score et on vient placer donc nos deux petits rabats comme ceci s'ils seront au milieu de nos espaces photo on se place aura donc de notre rabat je vais ouvrir ma page pour que vous voyez mieux ce que je fais voilà je suis au ras de mon rabat et je me place sur mon repère que je viens de faire à 3 cm pour être sûr d'être au milieu de mon rabat photo même chose pour celui du bas voilà voilà je me décolle partout je suis bien je suis bien à 3 cm du bord en haut et je suis bien à trois centimètres en bas désolé au niveau les pompiers qui sortent alors je connais ma page à l'endroit parce que l'on s'y retrouvera mieux voilà donc on à l'intérieur de notre page sur lesquelles on aura notre cascade ici on aura nos deux rabats décalés et notre petite pochette sur le rabat du dessus on a donc un dépliant comme ceci qui doit se fermer avec un aimant et même chose en bas notre des clients et qui va être fermé avec un aimant sur notre petit rabat je crois bien mettre les gros g mais ça fait un peu gros je vais attendre de recevoir ma commande de chez ninon pour mettre les aimants on n'oublie pas avant de coller le papier bien évidemment ça m'évitera de faire des boulettes et là aussi aimant voilà et nos deux rabats fermeront comme ceci on va travailler le dos de cette page alors on a notre pâte d'encollage sur la droite on va prendre notre rabat de 22,5 par 24,4 puisqu'on a retiré un millimètre on a notre pâte d'encollage et notre gousse et d'aisance qui va venir se coller comme ceci donc opposé à votre pâte d'encollage de toute façon quand ça sera collé dans l'album notre page s'ouvre comme ceci vers l'extérieur et notre gousse et d'aisance est sur notre gauche je rappelle qu'on est au dos de notre page alors même chose on fixe bien nos plis on bise notre pâte d'encollage et on vient placer notre rabat donc à gauche de notre page alors comme toujours vérifiez bien votre hauteur de page avant moi j'ai fait des vérifications avant de vous prendre une vidéo je suis en train de penser qu'il y a mon pop-up que je n'ai pas lui vérifier donc je vais vérifier avec vous avant de faire le collage on va passer notre page en s'alignant en haut et en bas et en se mettant bien au ras de notre page j'essaie de pas écraser mon écraser mon cd dessous on fixe bien ainsi j'ai mon rabat qui s'ouvre comme ceci ma pâte d'encollage est à droite mon rabat s'ouvre à gauche à l'intérieur de cette page ici on va venir mettre notre pochette alors la pochette qui fait 24,5 par 10,5 vous faites un pli sur deux côtés un pli là un centimètre en bas un centimètre sur un côté et le troisième pli vous venez l'ajuster sur la page moi je l'ai ajusté juste avant de vous prendre donc je vais venir mettre ma pochette on passe la perforatrice de bordure bien évidemment on biseote les pâtes d'encollage on se positionne sur notre rabat vous faites votre mesure pour votre troisième pli et ensuite on vient la mettre en place donc ça c'est sur le dessus de notre rabat je décolle plein bon chaud c'est un peu casse-pied voilà et je me positionne au ras de ma page en s'alignant bien sur les bords je vais vous remettre la page à l'endroit pour ne pas vous perturber vous voyez bien où j'ai collé ma pochette à l'endroit dans le bon sens elle est à l'endroit on vérifie bien ne pas avoir en coller le papier voilà on est sur le dos de notre page notre rabat comme ceci j'ai mis la pochette en bas sur le rabat maintenant à l'intérieur ici on va voir notre pop-up alors notre pop-up on va venir le travailler ça c'est à mettre après alors vous prenez trois papiers alors on a du rabat de 23 par 16 et un rabat de 16 par 24 le rabat de 24 je vous rappelle vous avez fait un pli à 1, un pli à 12, un pli à 23 pour obtenir un livret comme ceci avec une patte d'encollage d'un centimètre de chaque côté celui de 23 on a fait un pli à 11 et un pli à 23 pour obtenir un livret de 11 par 11 avec une patte d'encollage à l'intérieur comme ceci et la même chose pour le deuxième vous prenez votre rabat celui qui fait 24 où on a une patte d'encollage de chaque côté vous le mettez comme ceci devant vous et on va venir monter nos deux autres rabats comme ceci sur la patte d'encollage vous mettez votre patte d'encollage sur votre droite et vous collez votre rabat comme ceci sur la petite patte d'encollage de celui du mieux qui fait 24 et la même chose à gauche patte d'encollage à gauche votre pli dans ce sens et on vient le poser sur notre petit rabat ici donc avant on va biseauter nos pattes d'encollage toutes les pattes d'encollage et je vous remontre en expliquant calmement comment on le met en place donc je reprends celui qu'il y a je fixe mes pieds déjà on est votre rabat qui fait 24 qui a une petite patte d'encollage de chaque côté et on vient placer un des autres volets qui n'a qu'une patte d'encollage votre patte d'encollage vous la laisser libre vers votre droite et on vient se positionner comme ceci moi j'ai oublié de couper celui-là j'en ai oublié un voilà on vient se fixer pourquoi c'est important que vos rabats soient bien alignés d'avoir bien d'ailleurs lui c'est ce que je vous ai dit c'est le seul que j'ai pas vérifié voilà je suis bien aligné et là aussi c'est important que vos papiers soient coupés vraiment à la même hauteur et on vient se fixer comme ceci donc on en colle notre petite patte d'encollage attention au débordement de colle et on vient fixer notre rabat dessus j'insiste bien votre patte elle doit être pliée vers l'intérieur je fixe bien mon collage ainsi j'obtiens ceci votre patte d'encollage il est là mon morceau je suis arrivé à me mettre dans le bon sens ma patte d'encollage que je viens de mettre elle est dessous ici je n'ai pas de patte de collage visible comme ça même chose pour celui de gauche je prends mon morceau avec ma patte d'encollage vers l'intérieur dessous comme ceci et je viens la coller là donc pareil j'en colle mon petit rabat ça va et je viens poser en alignant bien en hauteur ainsi j'obtiens mon dépliant comme ceci voilà on obtient un autre dépliant avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaces photo et nos deux petites pattes de collage vers le dessous qui viendront se fixer elles sur l'album on nous fait un accordéon comme ceci quand on ouvrira la page on aura notre accordéon comme ceci j'espère que je suis claire dans mes explications comme disait vraiment c'est pas le tout de se comprendre mais c'est de faire comprendre aux autres quand on veut expliquer quelque chose on fixe bien nos plis voilà tous mes plis sont bien fixés on va prendre notre page notre bloc de page attention puisque là on n'a pas d'aimant sur nos petits rabats voilà notre dépliant s'ouvre enfin notre rabat s'ouvre vers la gauche et on viendra coller notre pop-up alors j'en ai déjà fait dans mes autres albums précédents on met un pop-up avec 4 espaces photos là j'en ai rajouté 2 donc on aura 6 espaces photos à l'intérieur de ce pop-up comme ceci on va venir placer ça comme ceci quand il sera collé ça va nous donner ça voilà bien évidemment c'est pas mis en place donc ça tient pas mais ça va nous donner ça à l'ouverture quand on fermera notre page tout se fermera comme un simple accordéon quand il va être fixé pour que mon papier reste collé pour lui comme ça et celui-là comme ça pour que quand je referme tout se ferme ensemble comme ceci et on viendra fermer le tout avec notre petite pâte d'encollage donc toujours 5,5 par 5 un pli je me demande si je vais pas faire un petit gousset d'aisance parce que là on aura quand même de l'épaisseur avec les photos donc j'ai peut-être refaire un un rabat avec un gousset d'aisance donc dans votre il nous fallait une petite pâte de 5 sur 5 on a fait un pli à 1,5 on va refaire un pli à 2 pour avoir un petit gousset d'aisance alors je vais refaire ça je vais refaire une petite pâte ça sera plus simple on revient là on revient là on revient là alors 5 une petite pâte dans l'eau chute surtout vous faites bien utilisez bien votre chute pour tout ce qui est petit c'est comme la petite pochette là je l'ai faite dans les chutes on coupe du papier en A3 donc on a forcément des chutes gardez bien toutes vos chutes pour faire vos pochettes vos petites pochettes les grandes pochettes on les fait dans les chutes également du A3 alors on va venir biseauter arrondir l'angle et je vous donne la mesure alors 5 par 5 cm avec un pli à 1,5 et à 2 voilà 5 cm 5 cm d'un côté vous faites un pli à 1,5 un pli à 2 pour obtenir une petite pâte d'encollage avec un gousset d'aisance et on viendra la placer au milieu on va venir la placer au milieu de notre page de façon à fermer comme ceci je vais vérifier quand même en faisant au milieu d'être au dessus de ma pochette bien évidemment alors on a 22,5 ma pochette elle arrive à 9 donc on est largement au dessus et là j'ai 5 22,5 moins 5 il nous reste 18 c'est ça ? 18,5 non 17,5 17,5 17,5 17,5 à diviser par 2 j'ai 8,5 8,5 8,5 8,7 c'est ça ? donc je risque d'être en-delà de ma pochette donc je risque d'être en-delà de ma pochette j'ai 8,5 j'ai 8,5 j'ai 8,8 je vais tomber sur ma je vais tomber sur ma pochette donc on va se mettre au-dessus si on n'est pas au milieu c'est pas grave l'essentiel c'est de pouvoir fermer et de ne pas tomber sur la pochette là on sera à 9 cm alors que de l'autre côté on aura 8 c'est pas bien dramatique l'essentiel c'est que ça ferme et que ça ne gêne pas notre pochette donc on va se coller comme ceci on va faire un repère à 9 cm sur votre page au fond un petit repère à 9 on vérifie même un peu plus que 9 en fait je vais faire 9,5 pour jouer la sécurité alors à 9,5 je me fais un petit repère je vais venir coller ma petite patte j'écrase bien mon pli et je viens coller ma petite patte comme ceci de façon à être sûr d'arriver au-dessus de ma pochette donc à 9,5 du bas je colle et je vous remontre ce que ça donne la page fermée attention à la trace de colle vous voyez comme ça ma pochette est au-dessus mon rabat du moins est au-dessus de ma pochette et ça ne gêne pas la fermeture alors bien évidemment on aura un aimant ici et un aimant sur le rabat de façon à bien fermer notre pop-up parce que là on aura quand même du volume avec les photos et je rappelle que notre pop-up viendra se coller à l'intérieur une fois le papier décor posé comme vous l'avez déjà vu faire dans mes autres albums et quand on ouvrira notre page on aura un pop-up comme ceci avec 1,2,3,4,5,6 espaces photo on va le coller au bord de notre papier ici et il sera collé au bord de celui-ci également et quand on fermera notre pop-up tout se fermera parfaitement je vais le mettre de côté parce que de toute façon je ne peux pas le monter maintenant vous voyez cette page va être terminée on n'a pas eu beaucoup de montage à faire au montage de la page puisque beaucoup de papiers se mettent une fois le papier décor alors on revient sur notre page complète à l'intérieur on aura notre cascade avec nos quatre rabats au format de 16 par 12 qui viendront se placer ici en décalé sur le rabat de droite on aura notre petite pochette qui viendra ici et nos deux rabats de 16 par 12 en décalé qui viendront se placer comme ceci ça permettra de fermer les rabats avec le livret qu'on mettra dans la pochette sans mettre d'aimants sur le dessus de notre page nous avons un dépliant comme ceci qui fermera également avec les petits aimants et en bas la même chose ce qui nous permettra d'avoir un, deux, trois, trois espaces photos quatre puisqu'on en mettra une dessous huit espaces photos rien que sur le dessus de la page alors on a placé nos rabats au bord de notre rabat comme ceci notre petit espace est entre les deux voilà pourquoi j'ai voulu faire mes pages de 22 et demi de façon à pouvoir mettre des rabats de 11 cm autant dans la largeur de mes pages que dans la hauteur de mes pages et pour le dos donc de notre page nous avons sur le devant une pochette notre petite patte d'encollage et ici on aura notre pop-up qui viendra se mettre sur le papier décor voilà écoutez sur cette page je vais vous laisser j'espère que ce tuto vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air de laisser de vidéo et à me laisser vos commentaires auxquels je réponds toujours et je vous dis à très vite pour la page 3 de cet album merci de m'avoir suivi et à bientôt au revoir et bonne journée à toutes et à tous à bientôt